C'est au Moyen-Âge que pour la première fois, le lupus fut documenté. A l'époque, les lésions rappelaient les morsures de loup, d'où l'appellation lupus, loup en latin médiéval. Le lupus peut être cutané, caractérisé par des dermatites enflammées sur le visage et le corps, mais plus de 70% des patients souffrent de lupus systémique, dit lupus érythémateux disséminé. En temps ordinaire, des anticorps sont produits pour nous défendre des attaques extérieures. Le lupus est une maladie auto-immune qui survient lorsque le système immunitaire se dérègle et produit des auto-anticorps qui s'attaquent à ses propres tissus sains. De nombreux organes peuvent être attaqués, peau, rein, cœur, cerveau, et les symptômes sont aussi différents que poussée de fièvre, douleur et inflammation des articulations, fatigue intense, trouble de la coagulation et bien d'autres. Plus de 5 millions de personnes souffrent de lupus dans le monde, dont près de 90% sont des femmes, surtout des jeunes entre 15 et 45 ans. Le lupus est une maladie multifactorielle dont les causes sont mal connues. Les traitements qui existent contrôlent uniquement les symptômes de la maladie. Aucun médicament ne permet aujourd'hui de guérir du lupus. Cependant, à l'Institut de biologie moléculaire de Strasbourg, une femme a fait, il y a maintenant 17 ans, une incroyable découverte. Sylviane Muller, originaire du nord de la France, est un chercheur scientifique soutenu par la Fondation Arthritis. Elle est spécialisée dans les maladies immunitaires et inflammatoires, particulièrement le lupus érythémateux disséminé. Les premiers projets de recherche de Sylviane Muller visaient d'abord à mettre en place un kit de diagnostic précoce du lupus. Elle s'est ensuite penchée sur les effets de peptides synthétiques sur la réactivité des cellules immunitaires dans le lupus. Et c'est là que, par hasard, avec son équipe de chimistes et d'immunologistes, elle découvre un potentiel thérapeutique inattendu à l'un de ces peptides, le P140. Le P140 s'est révélé capable de ralentir la maladie en empêchant la production des auto-anticorps pathogènes qui induisent des inflammations des tissus, reins, peaux, etc. Le P140 agit en amont de la chaîne de commandement qui déclenche l'apparition des anticorps pathogènes. C'est un immunorégulateur. Le système immunitaire reste alors intact pour protéger l'organisme contre les infections. Sylviane Muller développe alors un traitement ciblé, le lupusor. Un brevet est déposé et une start-up est créée pour développer et commercialiser la découverte. Le lupusor devrait être lancé aux États-Unis et dans cinq pays européens en 2018. La découverte de Sylviane Muller est annoncée comme une thérapie révolutionnaire pour le traitement du lupus. Elle porte également un nouvel espoir, celui de développer des médicaments contre d'autres maladies auto-immunes inflammatoires chroniques. Des résultats précliniques suggèrent déjà que le lupusor pourrait être également efficace dans le cas du syndrome de Jogren ou de la maladie de Crohn ainsi que certaines maladies neurologiques. La Fondation Arthritis est fière d'avoir participé à révolutionner le traitement des maladies auto-immunes et donner ainsi de l'espoir à de nombreux patients. La Fondation Arthritis est fière d'avoir participé à des maladies auto-immunes et des maladies auto-immunes. La Fondation Arthritis est fière d'avoir participé à des maladies auto-immunes. La Fondation Arthritis est fière d'avoir participé à des maladies auto-immunes.